Ici Radio-Canada, d'ailleurs. Et vous nous présentez Gilbert Mirambeau-Jr. Bonjour, Gilbert. Bonjour. Gilbert, qui est scénariste, producteur d'origine haïtienne, et vous vivez un peu entre Haïti et Montréal. Tout à fait. Je fais le haïtien. J'essaie d'avoir un équilibre entre ma carrière de scénariste et de producteur. D'accord. Et Gilbert, vous vous êtes retrouvé, j'allais dire presque malgré vous, mais en même temps, vous avez posé un geste très concret, mais vous vous êtes retrouvé à déclencher un mouvement. Est-ce que vous en soupçonniez l'ampleur? Aucunement, aucunement. Moi, je dormais la veille. Je n'arrivais pas à dormir. Et ça me titillait à l'esprit. On va dire de quoi on parle. Qu'est-ce qui vous préoccupait cette nuit-là? On est à la mi-août, au moment où tout ça commence. Oui, tout à fait. Mi-août, on va dire, dans la nuit du 13 au 14. C'est précis. Il y a un tweet pour le prouver. Oui, oui, c'est ça. On va mettre un lien, d'ailleurs, pour que les gens voient le premier message envoyé par Gilbert. Et là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis réveillé pendant la nuit, et puis je ne dormais pas. Et puis là, vers 5h, 5h30, j'ai pris ma douche et j'ai éveillé ma soeur. Je lui ai dit, il faut que je prenne une photo. Et la photo, je me suis bandé les yeux. Vous verrez la photo. Et puis, c'est un clin d'œil sur Témis. La déesse de la justice. De la justice, de la loi de l'équité, surtout qui symbolise l'impartialité. Et ça s'est propagé comme une train de boue. Oui, avec un carton. Vous tenez un carton. Et qu'est-ce qui est écrit? En créole, c'est « Côte-côte-côte-péto-caribéa ». Mais en français, « Où est l'argent du pétro-caribé ? » Bon, où est l'argent du pétro-caribé ? Et il faut le dire rapidement, ça a déclenché vraiment un mouvement sur les réseaux sociaux. Par la suite, il y a vraiment eu... Tout le monde a embarqué. C'est devenu un des mêmes. Il y a eu des hashtags. Ça n'a plus fait n'air. Et ça s'est transmis jusque dans la rue par la suite. Le hashtag est devenu « Pétro-caribé-challenge » parce que les gens se sont refotographiés, comme vous, en fait, avec le même message, en posant la même question. Où est l'argent du pétro-caribé ? Alors là, il faut prendre le temps, bien sûr, d'expliquer qu'est-ce que c'est le pétro-caribé. Faites-le à deux voix comme ça vient, mais Étienne peut se lancer. C'est un fonds d'aide que le Venezuela a créé pour aider les pays des Caraïbes, pour donner un certain contrepoids, si on veut, aux pays occidentaux. Donc, ils voulaient vraiment amener une aide du sud vers le sud, entre guillemets, à l'époque où le Venezuela était un pays très riche. Très prospère parce que le pétrole coûtait très cher et ils en vendaient beaucoup. Exactement. Il y avait beaucoup moins de problèmes politiques là-bas comme aujourd'hui. Maintenant, le programme est terminé, mais c'est un programme de prêts à taux avantageux. Donc, c'est de l'argent qu'on donne, 3,8 milliards de dollars dont on parle ici pour Haïti seulement, parce qu'après le séisme, la dette avait été effacée et ça avait recommencé à zéro. Donc, c'est le plus gros montant qu'Haïti a reçu après le séisme. Donc, plus que le Canada et les États-Unis, c'est ça. Mais si j'ai bien compris, parce que sur le coup, je me disais, bien voilà, s'ils vendent du pétrole à prix réduit, il n'y a pas d'argent concret qui rentre dans les coffres, mais il y avait une petite entourloupette qui faisait qu'il y avait effectivement de l'argent sonnant qui rentrait dans les coffres d'Haïti. Exactement, parce que le gouvernement haïtien achetait ce pétrole-là, le revendait aux pétrolières locales. Au prix normal. Au prix habituel, au prix du marché. Et donc, l'argent revenait dans les coffres de l'État qui devait lui rembourser, mais plusieurs années plus tard. Oui, le solde, autrement dit le tarif réduit. Le tarif réduit. Puis déjà, c'était un bon tarif auquel on vendait théoriquement le pétrole du Venezuela. Donc, les gens, aujourd'hui, se demandent où est passé ce presque 4 milliards de dollars-là? Quels sont les projets qui ont été faits avec cet argent-là? Est-ce qu'on en a vraiment eu pour notre argent? Et c'est ça le phénomène qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le premier phénomène politique de hashtag et tout ça qui prend autant d'ampleur sur la tweetosphère et les réseaux sociaux haïtiens. Tout ça déclenché par Gilbert qui est devant nous aujourd'hui. Par ce tweet, effectivement. Et qui a amené des milliers de personnes dans la rue à Port-au-Prince. Ici, à Montréal aussi, il y a eu une manifestation. Donc, ça s'est répercuté dans la rue de manière assez spectaculaire. Oui. Gilbert Mirambeau, quand on lance un message comme ça, vous n'aviez jamais imaginé ce que ça pourrait donner? Non, aucunement. Je pense que ça résonne avec tous les haïtiens aujourd'hui parce que, nous, ces projets socio-économiques devaient apporter une amélioration aux conditions de vie de la majorité de la population. Malheureusement, les projets, ils sont invisibles, ils sont inexistants, il y a eu surfacturation. Est-ce qu'il y en a certains qui ont commencé mais qui n'ont jamais été complétés aussi? Tout à fait, tout à fait. Il y a des ponts qui ne sont pas là, il y a des stades qui sont à demi-fait. Donc, nous, on se demande, OK, pas de problème, il y a où l'argent? Oui. Vous ne savez pas où il y a l'argent? On veut avoir des comptes. C'est ce qu'on demande. Parce que ce qu'on comprend, c'est que les compagnies qui étaient en charge de ces projets-là ont reçu tout l'argent. Puis souvent, on a abandonné le projet. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et là, il faut rappeler... Puis il faut dire aussi, c'est le plus gros scandale financier de toute notre histoire. Oui, ce qui n'est pas rien. Et dans toute la Caraïbe aussi. Presque 4 milliards de dollars. Et on va rappeler, dans un pays où, je revoyais le chiffre hier, il y a les deux tiers de la population qui vivent encore avec moins de 2 dollars par jour. C'est les statistiques que vous connaissez aussi? Les statistiques, c'est toujours un peu difficile. à s'assurer qu'en Haïti, c'est vraiment difficile d'avoir des vraies statistiques très fiables. Mais oui, on peut se dire que c'est dans l'esprit de ce qu'on voit, nous, sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une immense pauvreté. À tous les jours, les gens, là, c'est l'école qui recommence. Toute la population se mobilise pour trouver de l'argent, pour payer l'école des enfants. On demande à tous les gens qu'on veut. Puis là, on voit vraiment le besoin criant si on veut des gens qui réussissent généralement à se débrouiller avec peu. Par exemple, en campagne, c'est très fleurissant. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes. Donc, on s'arrange comme on peut avec le peu de moyens qu'on a. Mais quand il arrive des gros paiements à faire, comme pour l'école, vraiment, c'est là qu'on voit tout le besoin qui se retrouve encore là-bas. Mais, veut, veut pas, les gens, ils continuent. Chacun fait leur petit bout de chemin. C'est vraiment communautaire. Donc, les gens s'entraident entre eux et comptent plus beaucoup sur le monde politique. C'est qu'il y a vraiment un découragement de la classe politique. Les gens vont plus voter. Et c'est un peu ça aussi qu'on retrouve dans ce moment-là. Alors, dans ce sens-là, c'est intéressant de voir que les gens, tout d'un coup, retrouvent au moins l'énergie de descendre dans la rue pour demander des comptes. Est-ce que ça a brassé? Étiez-vous d'abord au moment où il y a eu cette grande sortie? Étiez-vous à Port-au-Prince, Gilbert? Moi, j'étais rentré pour la première manif. La première manifestation, c'était important. J'ai participé à la coordination de toute la manifestation avec des groupes d'étudiants, des groupes grassroots qui sont vraiment sur le terrain depuis de très longues dates. Et je suis rentré juste pour la manif pendant trois jours. Il y avait peut-être, on va dire, quatre, cinq mille personnes. Et ça, c'était fin août, la manif, début septembre? C'était le... Fin août. Fin août, exactement. Et est-ce que c'est suite à cette... Parce qu'il y a un premier ministre qui a démissionné récemment en Haïti. Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien, mais... Oui, il y a un effet domino. Il y a un effet domino, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu les grosses émeutes plus tôt cette année parce qu'on voulait monter... Pendant 24 heures, à peu près, il y a eu des grandes émeutes. On voulait monter les tarifs pétroliers. Le prix de l'essence de plus de 50 %. C'est ça qui a amené la démission du premier ministre. Mais, dans les faits, ces manifs-là, ils sont tous liés au fonds pétro-caribé à quelque part parce que, comme le fonds s'est arrêté, le gouvernement haïtien n'avait plus de... Il manquait de moyens pour fonctionner. Donc, ils se sont retournés vers le FMI qui a imposé des conditions drastiques, dont la hausse de 30 à 50 % des tarifs pétroliers en Haïti. Donc, tout ça, c'est un peu lié. C'est vraiment le même enjeu. Mais ce qu'on surveille, moi, ce que je surveille en tout cas comme journaliste, par rapport à ce mouvement en particulier, c'est est-ce qu'il sera capable d'être là dans la durée? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un engouement de la jeunesse. Il y a un engouement aussi d'une certaine classe intellectuelle, d'artistes, envers ce mouvement-là. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire le chemin sans se faire prendre par la joute politique haïtienne qui revient souvent sur des patterns, si vous me permettez l'expression, qui sont, si on veut, malsains, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est souvent du pour ou contre de l'opposition contre le pouvoir. Donc, si tu es pour l'un, tu es contre l'autre. Systématiquement, il n'y a pas beaucoup de collaboration. Ça devient rapidement, les mouvements populaires se font rapidement récupérer souvent soit par l'opposition, soit par les gens du pouvoir. Et après ça, c'est vraiment juste une joute politique et finalement, les gens, ils ne se retrouvent plus là-dedans. C'est ce qui est arrivé en 2008 après des grandes émeutes, par exemple. Et c'est pour ça que nous, on se positionne parce que c'est un mouvement pacifique, apolitique. Citoyen? Citoyen. On ne veut pas de politiciens autour de nous, aucunement. Vous ne voulez pas être récupéré. Non, on ne veut pas. avec vigilance. Donc, tous les fonds qu'on essaie, exemple, on a placé des banderoles dans les rues, on a placé des billboards, tout ça, c'est avec notre argent. Jusqu'à présent, on a cotisé entre nous justement pour placer ça. Parce que souvent, on accuse par exemple, ah, il est financé par tel parti, ah, il est financé par... Donc, tout ça, c'est politique. Ça devient une façon de discréditer. Exactement. Tandis que vous, vous restez en dehors de ça, mais la contrepartie, le revers de la médaille, c'est qu'il faut être efficace et à un moment donné, il faut l'atteindre, le pouvoir politique. Parce que la question, vous la reposez sans relâche. Où est passé l'argent du pétro-caribé? C'est une façon de dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sortir de la corruption? Est-ce que c'est ça la question qu'il y a en dessous? Oui, tout à fait. parce que la corruption, depuis les 100, on va dire, les 50 dernières années surtout, c'est la plus grosse gangrène du pays. C'est le plus gros cancer. Nous, on attaque ce problème que je pense que c'est le problème majeur et on exige une audite. Vu que le système est pourri, on sait qu'on n'aura pas une solution. On veut avoir une audite. Une commission d'enquête. Une commission d'enquête internationale neutre. Voilà. Oui, international. C'est très important. Et ça, international, c'est très important pour vous, mais est-ce que ça ne va pas, ça aussi, amener un genre de discréditation de la part de certains acteurs? On doit régler ça chez nous, entre nous, avec nos moyens? Entre nous, entre haïtiens, mais la solution, on peut avoir une comparaison de l'international parce que notre système, on sait qu'on n'aura pas une réponse. Impartiale. Donc, vous ne faites pas confiance à l'enquête qui a été déclenchée déjà et qui devait remettre son rapport en janvier? Aucunement. D'ailleurs, il y a une autre enquête. Ils vont faire une autre enquête. Ça va sortir en janvier et ils donnent déjà une date pendant qu'ils devraient faire une enquête depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut pas déjà donner une date sur une enquête pendant que ça remonte jusqu'en 2005. Une date, qu'est-ce que vous voulez dire? Une date de remise du rapport? Du rapport. OK, donc on sait combien de temps ça va leur prendre de faire toutes ces enquêtes. C'est comme, autrement dit, ce que vous dites, c'est qu'on dirait que tout est déjà... C'est déjà planifié. Tout est déjà décidé. Donc, ils essaient de nous calmer. Ils disent, on va faire leur rapport, on va vous donner une enquête, ça sera en janvier. Ça ne fait pas de sens. Oui, alors que cette enquête-là est censée se faire mais vous doutez qu'elle se fasse vraiment? Elle va se faire mais on va nous donner... Elle est en cours. Elle est en cours. Oui. Alors, il ne faut pas, évidemment Gilbert, vous savez que la pire menace de ces mouvements-là, c'est l'essoufflement. Tout à fait. Comment on tient la flamme? Moi, j'invite les... Je pense que la jeunesse, c'est un cri de cœur. Moi, je les invite à se joindre à ce mouvement et on a soif du nouvel Haïti. Donc, joignez-vous au mouvement, battez-vous pour votre pays, prenez le destin en main. Et en ce moment, vous êtes à Montréal, vous nous dites ça, mais on dirait que vous le dites en parlant aussi à la diaspora. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que la diaspora peut faire? La diaspora, à un moment donné, elle va devoir se mobiliser comme nous pour qu'au moins, comme vous, Radio-Canada ou l'international puissent avoir les yeux à tous les projecteurs sur nous. Parce que nous, on se met debout aujourd'hui. On veut prendre un destin. On dit non, plus jamais la corruption. On ne veut plus... C'est un mouvement anti-corruption. C'est un mouvement anti-impunité. On veut de la justice. Et si on veut sortir, prendre Haïti et passer dans l'ère moderne, si on veut, par la main, et ça va passer à travers cette jeunesse. la jeunesse et la lutte à la corruption. C'est ça. Donc, votre pari, c'est que plus on va tourner nos yeux vers Haïti, plus ça va être difficile d'entretenir ces systèmes de corruption. Il faut un regard sur Haïti. C'est ça. Oui. Et tu as le côté Paluc? En discutant un peu avec Gilbert, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'eux se mobilisent. Donc, ils forment des cellules à Port-au-Prince, mais aussi ailleurs dans les diasporas pour éventuellement... Et dans la grande ville. Et dans les grandes villes, donc Miami, New York et tout ça, pour structurer un peu le mouvement, pour essayer justement de prévoir cette ambition de garder la pression à long terme. Donc, on va voir. Je leur souhaite que ça fonctionne pour eux. Évidemment, on espère tous que la corruption se termine ou en tout cas qu'elle soit combattue et qu'il y ait moins d'impunité. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on va voir s'ils réussissent à le faire. Dimanche dernier, déjà la manif à Port-au-Prince, il y avait une grande partie de l'opposition, des politiciens qui étaient mobilisés et qui avaient réussi à se joindre à la manif et qui ont participé à une partie de leur propre organisation avec leurs propres militants. Alors qu'à la première manif, il y avait déjà eu un membre de l'opposition, un ancien candidat à la présidence qui s'était présenté à la manif et les manifestants l'avaient de rechef rejeté. Donc, Étienne, vous craignez la récupération déjà un peu? Ça commence à... Déjà, il y a des partis d'opposition qui commencent déjà à appeler à la manifestation, à faire eux-mêmes leur propre manif côté COP Petro-Caribéa et on sent aussi une réticence de l'ancien président Martelly, par exemple, ou du président actuel qui se disent, ah oui, qui ont déjà commencé à dire, ah oui, mais certains disent ça, mais c'est juste une joute politique. C'est juste une joute politique. Ils essaient déjà... On sent déjà que ça pourrait tendre vers ça. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Je leur souhaite. C'est ce qu'on verra évidemment dans les prochaines semaines. bon courage pour la suite, Gilbert. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce mouvement. Merci de l'avoir lancé bien malgré vous, dans un sens. Mais en fait, non, vous aviez quelque chose à dire cette nuit-là. Vous l'avez dit. Je suis un messager, c'est passé à travers. Vous êtes un messager. Voilà. Où est passé l'argent du Petro-Caribé? Ça a donné le Petro-Caribé Challenge qui est un grand appel à la mobilisation populaire. Gilbert Mirambeau Jr., scénariste, producteur d'origine haïtienne. Merci beaucoup. Merci Étienne Côté-Pallue qui est journaliste québécois basée en Haïti, mais en ce moment de passage à Montréal. Bonne journée tous les deux. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501